est tout du moins dans cette salle. François de Mazière à la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Comme le disait tout à l'heure Christian Ockert, nous sommes très heureux d'entendre aujourd'hui un nombre de compliments assez inégalés. Je crois que Véronique Kella aussi a eu beaucoup de compliments de notre part et ils sont très mérités, ce qui prouve d'ailleurs que les dirigeantes femmes de l'audiovisuel sont vraiment performantes. Les résultats, je ne vais pas les rappeler, on les a dit plusieurs fois, 22% sur France 24, 16% sur RFI, 9% sur Monte Carlo, Doualina. C'est d'excellentes performances, d'autant qu'effectivement vous héritez d'une situation très complexe. Alors j'aimerais poser des questions par rapport justement à votre grande expérience sur l'audiovisuel. On entend beaucoup parler aujourd'hui de rapprochement. On entend parler dans le rapport André Cadelin, Jean-Pierre Leleu, de France Média. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'avec cette expérience que vous avez dans ce secteur, ça vous paraît des bonnes évolutions ? Est-ce que parce qu'il va y avoir des évolutions nécessairement ? Est-ce que l'audiovisuel public doit évoluer vers une BBC à la française, un organisme très important ? Et puis, si on s'intéresse plutôt à l'audiovisuel extérieur, on a TV5 et tout de même Monde, on a Euronews. Comment vous vivez finalement cet éclatement ? Sans parler évidemment d'Arte qui a une spécificité. C'est quelque chose de très français. Comme vous avez réussi le mariage qui n'était pas évident entre une télévision qui a 10 ans et une radio qui en a plus, est-ce qu'on peut aller plus loin ? C'est la question, notamment peut-être avec TV5 Monde. J'ai été aussi frappé lors de votre audition devant les sénateurs. Il y a eu des questions intéressantes qui ont été posées. Puisqu'ils vous ont un ami favori, mais ils ont mis trois réserves qui posent des questions intéressantes. Donc vous avez eu le temps de le batturer depuis. C'était le Brexit intervenu en juin dernier. Est-ce que ça n'entraîne pas finalement un effort supplémentaire à faire sur l'Europe pour France Média Monde ? Le signal en français pourrait être présent tout-mêmes dans la nouvelle déclinaison France 24 en espagnol. C'est intéressant comme réflexion, plutôt qu'un remplacement ou un complément du signal en anglais, le reste du temps. Et puis, on revient à la question qu'ils avaient posée, le rapprochant rédaction RFI France 24, qui a été interrompu en 2012, qui devrait peut-être être réexaminé durant l'application Nouveau-Com. On salue effectivement la progression Nouveau-Com. 23 millions, c'est une progression deux fois supérieure à celle de votre précédent com. Ce qui prouve que quand on est une bonne élève, on est récompensé. Merci.